Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 27 mars 2022, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix général de Rougemont, troisième course de la Réunion 1 où 14 sauteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Le parcours emprunté ce jour par nos 4 ans aux dents bien longues sera celui des 3600 mètres de la piste de haie de la Butte-Mortemart. La piste est annoncée juste souple en raison du beau temps sévissant sur la capitale depuis plusieurs jours. Sur une piste rapide donc, il faudra peut-être occuper une bonne place pour espérer jouer les premiers rôles. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Hopful Ass. Ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet est tombé en dernier lieu alors qu'il s'apprêtait à jouer une place d'honneur même s'il n'était pas encore à 100% de ses capacités. Monté en régime depuis le matin à l'entraînement, ce fils de Martaline peut remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 7, Gracieux du Logis. Daniel Amélé fait appel au service de Clément Lefebvre pour la première fois de la carrière du cheval et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Tempo du Matin, deuxième atout de la maison d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui reste lui sur une belle troisième place obtenue dans l'épreuve de référence et qui peut faire aussi bien ici. En quatrième position viendra le numéro 3, Alcé. Patrice Quinton aime beaucoup cette femelle de 4 ans fille de Sadex qui reste sur une belle cinquième place dans l'épreuve de référence pour ce qui était sa course de réapparition. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Vister Vision, que François Nicole aime beaucoup et qu'il pense capable de confirmer sa seule et unique sortie de l'année s'étant soldé par une victoire. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Marie Costala. Récente deuxième du prix Univers 2 qui nous sert de course référence ici, cette femelle de 4 ans montée par Angelo Giuliani espère faire aussi bien en terminant dans les 4 premiers cette fois. En avant d'un échoua, le numéro 13, idéal du Chenet. Bien placé par le handicapeur selon Marcel Roland, ce fils de Martaline peut débuter dans les handicaps victorieusement. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Galilove. C'est une cote amusante avant-coup et c'est pourquoi il faut lui accorder un peu de crédit car il peut pimenter les rapports. En cas de nom partant, le numéro 6, Iban Rock, qui participe ici à son premier handicap, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono indique le TRC et le Carté dans le désordre pendant que Torf Sélection réalise la même performance. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.